Dans l'Est de la République, l'insécurité passe en plein, malgré le fameux état de siège. Des morts, des morts qu'on enregistre chaque jour, à l'étouli comme au Nord-Kippo. Hier encore, douze convoleçons tombées, égorgées à Béni. Après la catastrophe naturelle, nos frères souffrent et souffrent après. Nous avons, comme l'Ambroca, lancé un monde de solidarité et nous avons demandé aux compatriotes, chacun en ce qui concerne d'orienter la pensée, mais aussi le soutien matériel dans l'autre des pays, à travers les organisations. Nous nous remercions de ce qui a déjà fait des gestes. Comme si cela ne suffisait pas, ici à Tchaïsassa, Monsieur Tshiseké, nous avons dit que nous avons mis en français, pourtant nous avons mis en français, nous avons mis en français, nous avons mis en français, nous n'avons pas de donner à la réunion, nous n'avons pas de donner à la réunion, nous n'avons pas de donner à la réunion. Il n'y a pas de deux semaines, il n'y a pas d'attention à des députés. Il n'y a pas de deux semaines. Il n'y a pas d'attention à des députés. ... ... ... ou si elle est dégâtsé en pleine chocomence, elle a la même chose. Si elle a la paix, si elle a la paix, elle a l' Bryce de Cerne. Et si elle a l'écrit ou ce qu'elle a l'écrit, on a dit que il n'y a pas des politiciens. Elle est dans le bureau, elle a l'écriture qu'il y a le Parti Politique, qui a l'accent. C'est une expérience de CENI qui a été décédée en 2006-2010 et en 2018 une catastrophe qui a été décédée. C'est ce qui nous a dit. CENI, président, vice-président qui a été représenté en particulier. Le premier, c'est le premier. Le premier, c'est le premier. C'est le premier, 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 c'est le premier. Cela est le premier. Il a dit un exécutif qui a été décédé. Nous devons faire des deux. Et le premier, il a dit le premier. Un premier leader, il a dit le président et le premier. Je me disais le premier et il a dit le premier. Et il a dit que c'est le premier, il a dit que c'est le premier parti politique. Donc c'est le premier. Si on a élection les salemands qui ont choisi la neutralité de l'indépendance, l'indépendante, et alors que là, match à football entre Barcelone et Mariel de Madrid. Il faut règle du jeu, et je la définie par Mipéko Djamboca. Moi, j'ai dit Ligue, l'arbitre n'est pas pour la Ligue, et j'ai dit que Mipéko Djamboca, dans la mêmeation, tu n'as pas pour l'arbitre de l'argent. En ce moment, l'arbitre n'a pas la même manière, mais je m'ai dit que la présidence n'a pas la même part, la même partie qui essaie de devenir chance. Dans cette partie, tu as écris toutes les compétences. Il faut arbitrer à la la naître, mais on est là où deviennent les groupes d'épendances. Le sens est un des pratiques radicales et les pratiques radicales. Il y a des gens qui s'éloignent, qui respectent à l'éducation, qui répondent à l'éducation, qui répondent à l'éducation, Et qu'ils soient là, on peut plaire à la fin du coup de vol. Le Côte d'Ambit, c'est ça qu'on ne veut pas quitter. Les gens ne voient pas quitter. Les gens ne veulent pas lâcher, tant qu'un bandit déjà pour voter, il n'y a pas de confiance. Et il n'y a pas de confiance. Le Côte d'Ambit sur la Seine. Ils sont tous les amis totalement politisés. Et nous venons, le président, à cause de la société civile, nous devons parler de ce Côte d'Ambit. pour la présidence 1, elle a la collégiale et tournante. Et puis, dès que le président soit la présidence, il n'y a pas parti, il n'y a pas qu'aujourd'hui le boulain d'un bâté, il y a aussi la compétition, il y a la confession religieuse. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas le plus de l'évolution, il y a eu des engagements qui ont été en élection. On a exprimé unρούement parénaire, par l'Eglise, soit disant. Il n'y a pas de l'église. Il n'y a pas quand on dirige le bureau de Personnel, qui a été créé, dans la société civile. Il n'y a pas d'y aller là-bas. Il y a eu des partis politiques, il nous a raison de notre compétition tout s'il y a que le président de laiotica a plaigné, qui a le créateur, la stérége de l'année présente. Il y a eu la charge d'une élection, et si je suisIE,期待 à la salle de l'élection, ou à la salle de l'évolution, les seules sont les sanctions, les seules sont les sanctions, les seules sont les sanctions et les sanctions, les seules gèrent, les dangers et les tensions de l'arrivée, les sanctions sont mis en place et le temps ont été mis en place. Ensuite, je veux dire que l'administration est déconcentré, les sanctions ont été mis en place, les sanctions s'envoyent. alors qu'il s'agit de sa compétition qui ne sont pas neutres les élections sont transparentes ils sont venus par la fronte ils veulent se maintenir par la fronte qui a bubouara il y a un homme qui a été fait il y a un homme qui a été fait il y a un homme qui a été fait il y a un homme qui a été fait les gens sont devenus on ne sait pas si c'est nécessaire parce qu'il y a un homme qui a été fait il y a un homme qui a été fait il y a des baisse 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 qui a été fait ou qui a été fait et il y a des descendants qui pelletent de l'île si on a des baisse on ne sait pas quand même, il n'est pas résistant, la compétition n'est pas un rôle de reposité. Même si c'est le budget, même si c'est le côté social, les autres inspecteurs n'est pas un rôle de reposité, il est un système de reposité, pour avoir un système qui a été fait. Il faut le système de reposité, remplacer, pas par la banque, mais par un autre système, dans le monde de la peau, que le peuple ne va pas vaincre. Le peuple ne va pas grandir. Mais si tu as l'intention, tu en es un changement. Este, on se voit la païsie et la réception de la païsie, que tu es la descendre, la peça et la peça et la peça et la fure. C'est-à-dire l'enseignement de la peça, la peça et la peça est la peça. L'entra se déploie, et que tu te comprends à faire ce que tu as a grandi, l'arrivée et la fure de la démocratie. Measurement d'un monde à ces... qui sont leurs exigences. Et ce qui ne peut pas faire. Il y a des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui passent à l'État. Il y a des gens qui ne sont pas... qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les réunions. Je leur demande si je veux... En tout cas, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les démocraties. Ils ne sont pas les mêmes. En tant que, tu ne seras jamais... affaire à des armes. En tout cas, tu n'as pas le temps... Il n'y a pas de mal à la pire entre autres. Et les gens sont venus. Si on dit que la pire va se comporter, pour un homme, peut-être pour un homme aussi. Ce qui est le pire, c'est que c'est que c'est que c'est venger contre le peuple pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont accès. Tous ceux qui sont exclués ont dit qu'ils ont sauté par leur père et leur fils s'ils attendent qu'ils ont accès. les femmes ont accès à des gens et ceux, ils ont accès aux gens. Ils n'ont pas le droit du démocratisme. Première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils ont accès à dire c'est qu'ils ont accès à la paix, c'est qu'ils ont accès à la paix, eux ont accès. Ils ont accès à la paix, ils ont accès à sauté avec eux, ils ne sontppyés. C'est qu'ils ont accès à ça. Il n'y a pas la paix de la paix, Et nous avons dit que nous avons 15 ans, 20 ans après l'accès à nous. Voilà la double vengeance de l'une des personnes de M. Jitsimi. Nous avons dit que nous avons pu être un des personnes qui nous ont dit. Nous avons dit que nous nous a maintenir ensemble et nous avons eu des bandages. Nous avons eu des descendants. Nous ne pouvons pas nous impressionner. Nous sommes des descendants. Moi je suis descendant. Nous ne pouvons pas nous impressionner. Si nous devons prendre la lutte en termes à l'��issant, ou la relancer parce qu'elle a – Elle est toujours aimée. Alors dirait que M. Jusmitime. Il n'a pas eu nhấté ni orch MacBook Air!! L'atelier. Nous nous avons eu un des individus y'acue. Nous nous avons eu une compilation élection transparente. Nous avons eu des obligations160 ūhites d'Eutos. On ne sait pas que tout le monde Dude, qui pourra se débrouiller sur le pays Pour le monde, on peut ne pas pas qu'un pays Pour qu'un pays, ce n'est pas qu'un pays Nous sommes allés à l'éclat du pays Pour qu'on soit il n'y ait pas qu'un pays Et nous attendons que cette pays Il n'y a pas de pays. Les pays et les pays Ils peuvent être débrouillés ici et ici. Les personnes nous en ont au sein de l'amour. Quand vous avez dit qu'il y a eu. Quand vous avez dit qu'il y a eu. Quand vous avez dit qu'ils vont au milieu du village. Quand vous avez dit qu'il y a eu. Quand vous avez dit qu'il y a eu. Ce qui paye il est possible. Pourquoi pas? Il a déjà deux contentions. Premièrement, c'est d'être mis à la tête du pays sans le mandat du peuple. C'était une provocation. Le deux, avoir échoué socialement. Rien de croire socialement. Rien de croire de l'inconnuisseur de la secteur et le reissage. Rien de croire sur les autres ECHA qui n'est pas alors bien l'inconnuisseur. Rien de croire a été réunir. Elle a été réunir et à partager leur poste, leur élève. Elle a été élargée avec des acteurs qui sont accruits des services de la Commission. Ça a été réunir et elles ont accrucié tout simplement par rapport à ce point. Ils sont prologements. Nous ne sont pas l'insertés dans la façon de faire des choses les plus grands. Il y a une lobe et les plus grands des choses. La moca égale le peuple, le peuple est le motocou. La démocratie est la démocratie. La sénie va être transformée positivement. La sénie va être neutre. La sénie va être individuée. Il n'y a pas parti politique au pouvoir. Le peuple a se tenir traite. On n'a pas le mouvement. La manifestation est pacifique. Il n'a pas le droit de défendre. Il n'a pas le droit du peuple. Il ne qu'a pas le droit du pouvoir. Je ne veux pas dire que ce n'est pas le président de l'Amoca. Il n'a pas le droit du président. Il n'a pas le droit du droit du pouvoir. Merci beaucoup. En tant que coordonnateur de l'Amoca, je suis accompagné du président et du membre de l'Amoca et du président. jour, je viens protester vigoureusement et rigoureusement devant vous la presse et à travers vous devant le peuple congolais de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à savoir la manœuvre visant à adopter unilatéralement sans minimum de consensus, sans consultation, il y a une loi essentielle, celle qui organise la CENI, la CENI par laquelle les bonheurs ou le malheur du peuple congolais peut arriver. C'est par cette CENI-là que les élections de 2018 ont donné des résultats falsifiés que nous connaissons. Nous avons dit d'abord dans la démarche de la MOKA qu'on puisse récompter le voie, qu'on ne nous a pas écoutés, qu'on puisse reprendre les élections après un délai de réforme, qu'on ne nous a pas écoutés. Nous avons dit très bien, le mal est arrivé, il devait arriver, malheureusement, malheur à ceux par qui le malheur est arrivé. Mais nous pourrons le positiver dans les entières, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, pour avoir lutté longtemps, peut-être qu'avec ce malheur, il feront le bien, à savoir qu'ils vont démocratiser. Nous avons dit, donnons la chance à ce peuple. On considérera qu'avec ce malheur, il pourra refonder l'État fort de cette triste expérience qu'il faut positiver. C'est pourquoi nous avons dit, la chance considérera, c'est que cette fois-là, en type de leçon, en faisant des réformes qui permettent de corriger la configuration de la CNI, ainsi que des réformes concernant tout ce qui touche aux élections. Nous avons fait des propositions qui consistent à dépolitiser la CNI, qui consistent à la rendre neutre les autres. Non seulement ils n'ont pas pris en compte ces propositions, encore que pour nous, ces propositions n'étaient pas nécessairement les meilleures. On fonctionne, c'est déliminé, mais l'essentiel, c'est la forme qui consiste à consulter les autres, à discuter, pour qu'on dégage une synthèse, pour que cette loi-là... C'est une loi pour des compétiteurs, ce n'est pas une loi pour la nation dans son ensemble de manière diffuse. Nous la voulons neutre. et les instruments qu'elle va utiliser, les acteurs aussi soient neutres, et qui est, en fait, l'équipe indiflégique qu'elle sous-tend, et qui permettent que les élections soient attaillées pour que, au moins, après les élections, que nous soyons ensemble, les uns dans leur position, les républicains, les autres dans la majorité. Et pourquoi pas ? Les élections peuvent aussi le réconcilier. Nous pourrons gagner ensemble. Mais ils ne veulent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions perdre tous. En tant qu'élite politique, oui, mais le peuple ne perdra pas. Voilà notre renseignement. Nous disons, ce n'est pas tard. Ils sont encore à très travailler là-dessus. Ils perdent toujours ces réunitres en question et commencer des consultations. Ça prendra la force pour vous. De toute façon, les dictateurs, on n'est aussi pas avec. Les dictateurs, on s'en débarrasse. Si nous demandons de discuter, c'est pour l'expérimenter de sorte que si ça marche, bien mieux. Si ça ne marche pas, les peuples prendront ses responsabilités. Et de plus en plus, nous sommes entrés de l'inviter à cet effort-là qui consiste à dire c'est lui, il est souverain, il va s'approprier le processus et ceux qui ont, encore l'histoire, nous l'enseignent, qui sont têtes, qui défient le peuple, ils finissent par la petite porte. Merci beaucoup. Il choisit librement, son choix n'est pas respecté. Ça, c'est la lutte, en fait, qui est la lutte des libérations ou la lutte pour la démocratie. Deuxièmement, la lutte pour la gouvernance. Nous devons travailler dans la durée pour construire une autre politique, un contrat social. C'est une question de vision, une question d'idéologie, une question de parcours des uns et des autres. Mais nous devons aller vers la synthèse. La Mouka ne veut pas arriver au pouvoir comme ça va être le cas et avoir des difficultés sur les options à lever par rapport à la gouvernance, des difficultés à faire adhérer sa vision à ses propres militants ou aux militants de partis membres de la Mouka. Nous devons profiter de l'expérience des alliances actuelles qui ont des difficultés pour définir une vision et qui passent maintenant à se quereller pour des postes à se quereller sur les réformes à engager d'abord à élaborer et à mettre en offrant. Donc, nous sommes ouverts. La deuxième question. Pourquoi nous ne luttons par l'Assemblée nationale? Mais l'Assemblée, c'est par là que le mal est arrivé. C'est la consécration de l'imposture et de l'escoquerie de la souveraineté de l'Opère. Nous n'y avons pas la majorité. D'ailleurs, personne n'y a la majorité de ceux qui sont là-dedans. Vous voyez comment les divins qui vont d'ici à là. Donc, c'est des gens sans conviction. Déjà, ils ne sont pas respectués des couleurs sur lesquelles ils ont été élus. Encore faut-il qu'ils aient été élus. Ces combats, c'est un combat de résistance contre l'Assemblée nationale. Je suis désolé de le dire, les députés n'ont pas été tous fraudeurs, mais ils sont entrés dans ces moules-là. Et donc, nous ne pensons pas que nos idées peuvent triompher. Deuxièmement, vous devez savoir que les lois ne s'élaborent pas au sein de l'Assemblée. Les projets de décret ne s'élaborent pas nécessairement au sein du gouvernement ou au sein du conseil des ministres. Ça s'élabore au bureau des ministres ou à la maison. Donc, les lois, les projets, les lois, et même, disons surtout les propositions des lois, s'élaborent au sein des appareils politiques, à côté des syndicalistes, c'est dans les faits privés qu'on les élabore. Au Parlement, c'est pour des aménagements techniques. Et c'est ce qui fait que la loi ressemble toujours à la majorité d'autres réglementations. Nous disions que nous, nous avions des propositions et nous voulions un espace commun où nous discutons pour lever les autres. Parce que, si nous étions tous des mêmes parties de la loi, avant qu'elle n'aille à l'Assemblée, elle voulait discuter au sein de la parée politique. C'est ça, ces cadres qui, cette fois-là, seraient pluralistes pour formaliser et nous mettre d'accord et considérer qu'en tant que, globalement, des gens qui partagent la même vue quant à la neutralité de la CNI, nous dégageons l'option. Et, sur l'essentiel, l'Assemblée s'est dit qu'il y a un débat technique qui allait à l'autre. Tel n'est pas le cas. Et ils ont préféré discuter en privé entre eux et nous mettre devant le fait accomplir au sein d'une institution dont ils ont une majorité fabriquée. voilà pourquoi nous ne pourrons pas les combattre. En tant que journaliste, c'est classique, ces raisonnements. Nous n'avons pas besoin d'être politologues pour accéder à cette réflexion-là. Donc, la presse devait, par principe, éviter de nous déranger ou rien pour cette question qu'elle comprenne. Sauf qu'évidemment, souvent, les questions, vous ne les posez pas pour vous-même, vous les posez pour l'opinion. La troisième question, la moca a-t-il sa presse? Je ne crois pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon parti, je n'ai pas ma presse. Encore que, pardonnez-moi de dire que je me plains de ceux que les journalistes comblent la classe politique. Moi, on ne soit pas à la hauteur des enjeux. Les problèmes, les premiers problèmes, c'est que nous, nous quittons les vrais problèmes, on est dans les divers, dans la chamaillerie, dans la polémique, c'est qu'ils nivellent les débats vers les bas. Moi, par contre, je viens d'être avec des amis journalistes, nous avons tous fait les mêmes études, les mêmes parcours, sauf que vous, vous avez choisi toujours des journalistes, nos politiciens. Nous avons des mêmes faiblesses, des mêmes... Déjà, nous, on ne communique pas. On est tous dans la polémique. Je parle de la classe politique de manière générale. Je mets ça très mal à l'aise. Et donc, peut-être, il y a de plus en plus des amis avec qui j'ai discuté de ma vision et de la manière dont je vais voir les trompes du pays causés par les journalistes, les contenus du débat. Peut-être qu'ensemble, on peut évoluer et avoir une certaine proximité quant à la manière de traiter les trompes du pays. Donc, je n'ai pas des journalistes et je n'ai pas fait le président. Il nous a fallu l'année et l'une, même si, lui comme moi, nous avons des amis dans la presse. Il y a une dernière question. Le verrouillage de la magistrature 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 Vous savez, nous avons des problèmes plus sériens que cela. Nous devions parler des problèmes qui menacent les combos dans son existence. Sa cohésion. Tout cela, tant que le même ne sera pas souverain ou s'autodéterminé, il y a une question sur laquelle on peut être élogé. Il n'y a rien qui sortira des individus dans leur règlement des comptes alors qu'ils sont supposés être ensemble. C'est dommage, moi. Donc, attendons la solidité et nous pensons sur le fait qu'ils pourraient se déterminer sur cette question, y compris, par exemple, d'une approche qui consisterait à les consulter référendairement parlant. Le reste, là, c'est du théâtre. Ce qui sont des lois uniques, avec des lois et des personnes qu'on va mettre en place pour favoriser un camp. Nous voulons éviter ça au peuple. C'est pour cela que nous disons au peuple congolais, écoutez, peuple congolais, c'est à toi. C'est toi le souverain qui meurt. L'article 5 le consacre. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, ces gens veulent maintenant nous déranger comme ils ont essayé de le faire en 2015. et que le peuple s'est soulevé. Rappelez-vous la semaine du 16 ou du 19 au 26 janvier 2015. Rappelez-vous cette semaine-là. Et donc, nous disons au peuple aujourd'hui de faire autant. Et il faut marcher, il faut baller la route à ces gens-là, il faut protester. Et je sens, je reçois déjà des gens, des comptes-fils et des gens qui me disent qu'est-ce qu'on fait. Et je demande à M. Boso et à son assemblée nationale d'arrêter cette aventure parce que c'est une aventure dangereuse. Mon Hutu paye à son âge. Il est parti. Il nous a laissé une chose. Il nous a laissé quand même l'unité nationale, la cohésion nationale. La cohésion nationale que Lumumba a réclamé en 1960. La cohésion nationale que Kassavopo a réclamé le 30 juin 1960. Lisez son discours et lisez le discours de Lumumba. Vous allez le comprendre. Et cette cohésion nationale, M. Tusséke dit, le meilleur volant. Aujourd'hui, on parle du tribalisme. Moi, je suis né dans la ville de Kinshasa. Je n'ai jamais connu cette affaire du tribalisme. Aujourd'hui, le pays est totalement difficile et nous cherchons la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale ne viendra pas avec les aventures de M. Boso. Cette cohésion nationale ne viendra pas avec ce que M. Tusséke cherche à tout faire et à s'organiser. Il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous disons que cette Cour constitutionnelle est illégale. Nous ne l'accepterons pas. Il veut maintenant s'organiser au niveau de la loi sur la CNI. Nous disons non. Et après, il viendra avec la loi électorale. Nous dirons encore non. Donc, aujourd'hui, c'est que nous cherchons et nous l'avons dit, qu'il faut que toutes les parties prennent c'est d'être d'accord sur l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là qui va nous conduire aux élections. Merci. gagner. En 2018, M. Martin Fayou a gagné. Ils n'ont pas pu frauder. Entendez-moi bien. Les résultats des urnes traduisent les choix du peuple. C'était Martin Fayou. Mais c'est au sortir qu'ils ont falsifié ces élections. Nous sommes sûrs qu'on va gagner. On est sûrs. Si nous revendiquons, nous disons maintenant, puisqu'ils risquent d'être seuls à la sortie des résultats, ils risquent encore une fois de falsifier les élections. Nous ne voulons pas que le peuple souffre encore dans la lutte pour sa victoire. Voilà pourquoi nous sommes entrés des bénédictions. Ce n'est pas que nous nous disons que c'est de ça. Non. La victoire est certaine. Merci. Nous allons prendre trois ou quatre questions. Je fais très chaud. Je fais très chaud. On est reposé depuis ce qui a été déjà posé. Une question, une seule. C'est Irgouillard. Je vais... Deux contraintes. D'abord, quand nous demandons de discuter, c'est pas de discuter directement avec lui. Nous voulons discuter avec son cas à travers un médiateur neutre. Mais nous discutons comme partie prenante, comme des gens qui viennent à lui, lui comme chef de l'État. Encore, il ne faut pas discuter de questions partisanes en tant que personne entre Guilherme et pour l'instant. Ensuite, nous n'attendrons pas 2023 à la veille des élections pour discuter de ces choses. Parce qu'en 2023, si la dynamique électorale n'est pas amancée, ça signifie qu'on est dans un scénario de glissement. Ce ne sera pas que c'est en termes de la part du peuple. C'est clair. Le peuple aura déjà décidé les choses autrement. La deuxième chose, c'est la contribution. Nous ne pouvons pas donner des montants. Nous ne voulons pas gesticuler. Il y en a qui pensent pouvoir se substituer à l'État en l'ayant rendu inopérant. Le fait de bien être faiteur, c'est un acte humanitaire qu'on fait plus ou moins dans la description, on ne dicte pas des montants. parce que ce n'est pas sur ça que le peuple va nous juger. Le peuple va nous juger sur ce que nous pourrions faire de lui et de son milieu, de sa nature et de ses richesses pour qu'il soit souverain, de ne pas s'éviter par les dirigeants qui aujourd'hui ne s'occupe pas de lui dans les cas de leur fonction. Moi, j'ai suivi M. Caméry qui donnait une liste des libères sur laquelle il était d'ailleurs. Moi, j'ai dit qu'il était là parce qu'en fait les gongos étaient vides. Voilà ce que je vous dis. Donc, ce n'est pas aux hommes politiques de se substituer à l'État, à la place de l'État pour libérer ce peuple pour ce qui concerne ses droits, c'est-à-dire les sécuriser et en dégageant les moyens financiers. De toute façon, l'État, même en faillite comme c'est le cas, l'État est toujours le plus riche de toute la nation, de tous les citoyens mis ensemble. Mais on ne veut pas que lui-même agisse. On veut l'appauvrir pour émerger en de la guerre et donc espérer avoir de lui les soutiens, l'assentiment et l'appréciation. Je crois que c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada